d'autres présentations. C'est le moment de la période des questions. La députée Duran-Bruce. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. M. le Président, soit le ministre de l'Environnement et d'Action en matière de changement climatique ne peut pas gérer son personnel, ou il le dit de contourner des nouvelles, des règles. Selon Global News, il a confirmation qu'entre 2006 et 2014, son ministère a choisi d'ignorer des milliers de plaintes contre le bruit, contre des éoliennes. En avril, le ministre a dit qu'il était fier de son personnel. Mais il ne faut pas être fier. Des milliers de plaintes, plus de tiers ont été ignorées. Est-ce que la Première ministre, M. le Président, va demander à ce ministre de faire son travail et d'enquêter toutes les plaintes qu'il a reçues sur les éoliennes industrielles partout dans la province qui font beaucoup de bruit? La Première ministre. M. le Président, je sais que le ministre de l'Environnement va vouloir commenter, mais je sais aussi que nous prenons des préoccupations des gens de la collectivité très au sérieux sur beaucoup d'enjeux. Et un clue, j'ai dépensé un temps énorme depuis des années à écouter, à parler des gens qui sont préoccupés quant aux éoliennes. Et en fait, quand je suis devenu la Première ministre, on a changé les règles quant à l'apport municipal et l'établissement des éoliennes. Interruption du Président. Je lis les signes que vous faites et je suis préparé à passer au geste. La Première ministre. Je sais que la députée d'en face le sait que selon les règles existantes, les municipalités ont beaucoup plus d'autorité pour indiquer s'ils sont prêts à recevoir ou pas ces parcs industriels. Le député d'Elgin Middlesex-London. Alors, s'il vous plaît, question complémentaire. Le député d'Elgin Middlesex-London. Je reviens à la Première ministre. Ce gouvernement force les municipalités à accepter les parcs industriels d'éoliennes et il y a en particulier le projet Strong Breeze. Et même dans un sondage fait par la municipalité, on dit que 87 % des résidents sont contre, comme est la municipalité. Et le ministre de l'Environnement et d'Action pour le changement climatique a ignoré beaucoup de plaintes. On doit savoir que le ministère ne va pas aider si les gens se plaignent et aider à résoudre les problèmes causés par les éoliennes. Ce gouvernement a dit qu'il n'a pas besoin d'électricité qui est créée par le projet Strong Breeze à Dunwich. Est-ce que le premier ministre va faire ce qui s'impose? Est-ce qu'elle va écouter les municipalités qui ont dit non et on annule le programme Strong Breeze à Dunwich? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, d'abord, je n'étais pas le ministre pendant cette période. Deuxièmement, vraiment, la première chose, interruption du président. Le député de Leeds-Granville. S'il vous plaît. Veuillez continuer. Monsieur le Président, non seulement on prend au sérieux ces plaintes, et depuis les trois ans que je suis ministre, et je pense à avoir, j'ai rencontré beaucoup de gens, on travaille avec le député de Euron Bruce sur le programme où on fait beaucoup de tests, c'est très important. On a une expansion, et je parle aux gens de la collectivité, ils sont très préoccupés. Nous n'ignorons pas ces choses-là. Mais c'est assez curieux, monsieur le Président. Ils ne sont jamais soulevés des problèmes quant aux déchets nucléaires, quant à la pollution du charbon, ou au défi des lignes de transport. Ils attaquent seulement des projets d'énergie renouvelable. Ils ont une obsession avec tout ce qui réduit les gaz à effet de serre. C'est le parti... Merci. Question complémentaire finale. La députée de la Libertine Courte, Alex Brock. Merci. Je reviens à la première ministre. Sur Global News, le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique a dit que ses plaintes sont isolées à un projet à Euron Bruce. Mais ses préoccupations ne sont pas isolées. La proposition de Snowy Ridge, un projet dans ma circonscription, a été examinée par un ancien employé du ministère de l'Environnement et qui a démontré qu'il avait des problèmes. L'évaluation a été cavardée. et deux experts de bruit ont été aussi censurés. Et le ministre, il était le ministre, a dit qu'il n'y avait pas de témoins experts qui parlaient des préoccupations de la santé. Le ministre dit qu'il prend au sérieux les choses, mais comment est-ce que le ministre peut expliquer ce schéma de cacher l'effet et que les employés vous disent? Le ministre. Alors, M. le Président. Interruption du Président. Le député de Leeds-Granville, deuxième fois. Et on va discuter des avertissements plus tard. Voyez, terminer. M. le Président, le parti d'en face où le chef a passé beaucoup d'années à Ottawa a nié le changement climatique, a sapé les efforts du Québec et de l'Ontario. Interruption du Président. Je vais passer bientôt aux avertissements. Le ministre. Le parti d'en face disait au cours de dix ans que les éoliennes entraînaient des problèmes de santé. Notre gouvernement, ou plutôt ce gouvernement, avait caché des données probantes. Et donc, il s'est avéré que leurs affirmations étaient erronées. Donc, ce parti, nouvelle question, la députée de Dufferin-Callaghan à la première ministre. Peu étonnant, il s'est avéré que le ministre n'a pas mené l'enquête quant au bruit des éoliennes industrielles. Les ministres libéraux ignorent les propriétaires de maisons à Dufferin-Callaghan depuis dix ans. En 2011, j'ai demandé au ministre de rendre service à la famille Whitworth, le docteur de laquelle a recommandé quitté la maison en raison du bruit. En 2013, cette famille a reçu un courriel d'une phrase qui a dit, « Le ministère ne traite plus votre dossier. » La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose et est-ce qu'elle traitera à nouveau ce dossier ? La première ministre, comme je l'avais déjà dit, je suis tout à fait préoccupé par la réaction des collectivités aux éoliennes. J'ai rencontré nombreux groupes au cours de plusieurs années et j'ai écouté leurs préoccupations. La députée de Dufferin-Callaghan a l'ordre. Veuille terminer. J'ai fait en sorte qu'il y avait des études faites. Nous avons collaboré avec le gouvernement fédéral. Nous avons effectué des changements. La députée de Dufferin-Callaghan, deuxième fois, veuille poursuivre. Nous avons changé les règles en matière de l'emplacement des éoliennes. Nous avons donné davantage de pouvoir aux municipalités. Donc, nous avons effectué des changements en fonction des préoccupations soulevées par les députés d'en face complémentaires. Le député de Stormont-Dandas-Glengarry-Sud à la première ministre. Son ministre n'a pas les renseignements concernant les normes de plainte déposées auprès de son ministère où il n'assume pas sa responsabilité. L'un de mes commettants a porté plainte concernant les mesures incorrectes dans ce projet éolien. Et il s'est avéré que le ministre avait reçu cette plainte. Il a dit qu'il n'y avait qu'une plainte, mais selon Global News, il y avait des milliers. Les Ontariens méritent une réponse et une résolution de ce problème. Le gouvernement a dit qu'en raison de l'électricité excédentaire, il allait annuler les prochains projets énergétiques. La première ministre demandera-t-elle à son ministre de mettre en place un moratoire sur des projets éoliennes tant que ces préoccupations n'ont pas été réglées? La première ministre, nous avons réagi aux préoccupations des municipalités. Je prends très au sérieux ces préoccupations et nous nous sommes attaqués à ces préoccupations. La députée de Duffin-Callaghan, vous êtes avertie. La première ministre, M. le Président, je dois poser cette question. Est-ce que ce parti ne veut pas parler des changements que nous avons effectués dans cette province? Ils l'ont qualifié des changements prématurés qui rendront service aux ontariens, par exemple, le développement de l'énergie renouvelable qui aide les enfants touchés par l'asthme. Ce parti ne veut pas parler d'un salaire minimum de 15 $ de l'heure et ne veut pas parler de 100 000 places en garderie. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. La députée de Nippie-Encarlton à l'ordre. La prochaine fois, nous allons passer aux avertissements. Complémentaire final. Le député de Niagara-West-Glanbrook. Merci. Les tarifs d'électricité sont à la hausse. Les subventions qui coûtent cher ont entraîné ces augmentations et c'est un fardot très important pour les ontariens. Mais ce gouvernement ignore les plaintes. Le gouvernement libéral ne s'intéresse pas aux pétitions déposées en chambre portant sur cette question. Et le gouvernement ne s'inquiète pas de leur propre collectivité. Certaines de ces collectivités se retrouvent dans les circonscriptions gouvernementales. Il y a quelques semaines, le gouvernement avait la capacité d'annuler ces décisions lorsque j'ai déposé une motion. Malheureusement, le gouvernement l'a rejetée. La première ministre, pourquoi ignore-t-elle les préoccupations des ontariens? La première ministre, au contraire, j'ai rencontré les commettants de la circonscription de ce député. la députée de Huron-Bruce, deuxième fois députée de Bruce-Gray-Hohen Sound. J'ai une bonne mémoire. La première ministre, il me semble que ce parti ne s'intéresse pas aux préoccupations des personnes qui s'intéressent à un salaire minimum de 15 $ d'un heure. D'après le chef de ce parti, c'est un salaire trop élevé. Mais est-ce que c'est une mesure prématurée pour les 30 % des ontariens qui gagnent le salaire minimum? Votre temps est écoulé, madame la première ministre. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danforth. Merci à la première ministre. La première ministre met en évidence le fait qu'elle ne comprend pas la situation à laquelle font face les ontariens. Les familles se trouvent dans une situation très difficile sur le plan des factures d'électricité. Mais plutôt de les aider, la première ministre accorde une priorité aux intérêts de son parti en créant une combine de prêts qui fera hausser les factures d'électricité. La première ministre qu'en présentera-t-elle ses excuses pour avoir priorisé ses intérêts politiques au-delà des intérêts des ontariens? Notre plan, c'est d'investir dans cette province, de stimuler l'économie, de collaborer avec les entreprises, de faire en sorte que les jeunes aient accès à une excellente éducation de la maternelle jusqu'en université. C'est de faire en sorte que les familles aient accès aux services de garde, de faire en sorte que les enfants aient accès aux médicaments. C'est de faire en sorte que les enfants puissent accéder aux services nécessaires et pour que les familles aient les soutiens nécessaires. Ceci comprend une réduction des tarifs d'électricité, une réduction qui aura lieu cet été. Ça ne sera pas à l'avenir. Donc, notre plan, c'est d'offrir aux entrerains les ressources nécessaires et de les permettre de participer à la croissance économique de cette province. C'est ça, l'essence de notre plan en matière de travail, en matière d'électricité et en matière de logement. Comme je l'ai dit, le député de Prince Edward Hastings est averti. Nous avons passé aux avertissements à la Premier ministre. La Première ministre veut améliorer sa popularité, qui est devenue très évidente après que le directeur de la responsabilité financière a confirmé que le plan libéral fera hausser les factures d'électricité, mais quand même, elle l'a fait adopter à toute vapeur. Ce plan ne protège pas les ontariens les zones à travers de la province, mais plutôt les initiés libéraux. Pourquoi est-ce que la Première ministre s'intéresse-t-elle plutôt aux intérêts des initiés libéraux, plutôt aux intérêts de ceux qui l'ont élus? Le ministre des Logements vous est averti. La Première ministre, c'est la dernière journée de nos travaux avant de passer à... Je ne vais pas le qualifier d'un congé parce que je sais que les députés travailleront d'arrache-pied durant l'été, mais étant donné que c'est la dernière journée, je voudrais dire le suivant. Je sais que les partis de l'opposition sont au courant du fait que de me diaboliser en discutant des sondages que ça va... L'idée que ça va m'a dérangé et que c'est une excellente idée politique. Moi, je comprends très bien les sondages et moi, je veux pouvoir mettre en place des mesures qui répondent aux intérêts des intérêts aujourd'hui et à l'avenir. Vous pouvez vous asseoir. à l'ordre. Vous avez le droit de ne pas faire preuve de respect. complémentaire final. Merci, Monsieur le Président, à la Première Ministre. C'était vraiment à la Nixon. Les entreprises et les familles nous disent qu'elles ne peuvent pas se permettre de payer davantage d'augmentation des tarifs d'électricité, mais la Première Ministre met en place la vente de Hydro One et ça combine de prêts qui tous les deux feront aussi les factures d'électricité. Pourquoi la Première Ministre ignore-t-elle la rétroaction des intérêts? Le ministre de l'Énergie, parlons d'hier ici en Chambre, nous avons fait adopter un plan qui vise à réduire les factures d'électricité de 25% en moyenne. Ce parti s'y est opposé. le député de Sermon Dundas Glen Gary Sud vous est averti. Je vais peut-être commencer à désigner les députés, pardon. Vous ne faites pas preuve de respect. de et à l'autre. Je vais continuer. En ce qui concerne un programme qui vise à aider les plus vulnérables de la province et en ce qui concerne la réduction des tarifs d'électricité, tous les deux partis de l'opposition s'y sont opposés. Les Premières Nations et les particuliers qui habitent dans les réserves qui vivent en pauvreté, nous allons faire baisser leurs tarifs d'électricité. Mais ces partis se sont opposés à ces mesures. Nous avons fait en sorte d'aider toutes les familles de la province. Nouvelle question, la députée de Necobel. Cette question s'adresse à la Première ministre. Donc, le gouvernement libéral a empiré le réseau énergétique et après des années de budget gelé hospitalier et après des compressions au personnel de Première ligne, le budget de 2017 ne finance pas adéquatement les hôpitaux à la hauteur de 300 millions de dollars. Donc, pourquoi la Première ministre ne finance pas les hôpitaux de la province? La Première ministre, la députée d'en face est au courant du fait que le budget prévoit une augmentation de 3,1 % des budgets hospitaliers de la province et il y aura une augmentation de moins de 2 % pour tous les hôpitaux de la province. De plus, il y a 9 milliards de dollars qui sera disponible pour les rénovations de ces installations. Nous comprenons le travail très important des hôpitaux. Nous avons investi 450 millions de dollars dans les hôpitaux l'année dernière, mais il s'est avéré qu'une augmentation était nécessaire. Donc, ceci fait partie du budget complémentaire. Les compressions au personnel de Première ligne entraînent des hôpitaux surpeuplés et ceci mine la qualité des soins. Donc, les patients se font traiter dans les couloirs. Les hôpitaux de Sous-Saint-Marie se trouvent dans une situation très difficile. Le taux d'occupation est de 120 % dans les unités de soins aigus et les gens se font traiter dans les couloirs, dans les salles de bain et ailleurs. Les compressions aux soins de santé de la Première ministre minent la qualité des soins offerts aux antériens. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne finance pas adéquatement les hôpitaux? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Nous avons prévu une augmentation de 5 % pour l'hôpital de Sous-Saint-Marie qui signifie 6 millions de dollars lorsque Horizon Santé Nord à Sudbury s'est fait attribuer 6 millions de dollars durant cet exercice fiscal. C'est un budget qui prévoit 500 millions de dollars de plus pour les hôpitaux pour qu'ils puissent s'attaquer à ces problèmes. Donc, ça m'étonne que la députée d'en face soutient ces augmentations budgétaires, mais cependant, elle s'est opposée au budget qui prévoit ces augmentations. nous avons une longue liste d'hôpitaux. Beaucoup d'entre eux qui se sont fait attribuer des augmentations de financement complémentaires finales. qu'est-ce que ça signifie le souffrancement des hôpitaux? Je vais vous parler d'André Charpent de ma circonscription. Donc, il était sur une civière en urgence au cours de deux jours. Et puis, il était dans une salle de télévision et il m'a dit que c'était tout à fait embrassant et une expérience tout à fait terrible. Malheureusement, M. Chartrand n'est qu'une personne parmi les milliers d'Antériens qui ont souffert en raison du surpeuplement des hôpitaux entraînés par le manque de financement du gouvernement. La Première ministre, quand arrêtera-t-elle les compressions et quand investira-t-elle dans la dignité des Antériens? Le ministre de la Santé, nous venons de le faire. Le budget de la semaine dernière, son parti s'y est opposé. Monsieur le Président, peut-être elle pense à un gouvernement néo-démocrate, peut-être elle pense à 1994 lorsque son parti a annoncé une compression de 53 millions de dollars aux hôpitaux psychiatriques de la province. C'était une compression de 17 %. Ou peut-être elle se rappelle la dernière fois que son parti était au gouvernement lorsque 10 % des médicaments a été enlevés de la liste des médicaments couverts. Ce gouvernement a raté de financer un grand nombre de médicaments durant son mandat. Ce gouvernement a supprimé 44 % des lits de soins aigus et 13 % des lits de santé mentale. et ce parti a réduit le financement des hôpitaux au cours de la dernière année de leur gouvernement. Nouvelle question, député de Renfrew-Nibbysing-Pembroke. Au ministre du Travail, c'est la journée des travailleurs blessés. En janvier, la SESPAT a effectué des changements à son programme d'aide auditive sans consulter les récipiendaires du programme. Trois fournisseurs ont été choisis. en raison de ces changements, les travailleurs ont moins d'options et ceux-ci minent leur qualité de vie. En raison de la perte d'huile en milieu de travail, des milliers de travail ont besoin des appareils auditifs afin de préserver leur qualité de vie. Le nouveau régime ne réalise aucune économie, mais les résultats des récipiendaires ont été empirés. Comment le ministre peut-il défendre un changement politique qui est à l'avantage de personne? Merci au député de sa question. C'est une question très importante et j'accorde une importance particulière à cette question. Au sein du ministère du Travail et au sein de la CESPAT, nous avons pour but de traiter les travailleurs blessés avec la dignité qu'ils méritent. Nous comprenons à quel point il est important de faire en sorte que les travailleurs qui ont des troubles sur le plan auditif et accès aux meilleurs appareils possibles. J'ai appris des préoccupations de ces travailleurs blessés et des professionnels auditifs. J'ai parlé à la CESPAT en ce qui concerne cette question et je sais que nous serons en mesure de parvenir à une solution afin de desservir de manière adéquate les travailleurs qui ont des problèmes sur le plan auditif. Encore une fois, ministre du Travail, je sais que la CESPAT prétend qu'il y a un processus d'exemption, mais nous avons entendu parler de cas où les demandes des patients sont retardées de façon injuste, même s'ils reçoivent l'approbation. Et vous savez, les appareils auditifs ne sont pas financés à un coût plus élevé. Et donc, encore une fois, pourquoi est-ce qu'on a mis en place ce changement? Un appareil auditif n'est pas une solution qui fonctionne pour tous. Il y a des mesures à prendre et différents autres éléments dont il faut tenir compte. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut assurer que la CESPAT renverse ces changements qui échouent auprès de la population afin que les gens puissent choisir un appareil auditif qui soit à leur corde? Le ministre du Travail, je remercie le député de sa question. Après la discussion que j'ai tenue avec la CESPAT, nous travaillons de près avec les producteurs d'appareils auditifs eux-mêmes. La société ontarienne la société ontarienne des orthophonistes et différents autres organismes. Entre-temps, nous continuons à nous assurer que les travailleurs blessés reçoivent les ressources nécessaires, que ce soit en considérant des besoins exceptionnels ou particuliers, mais de prendre les questions de ce parti sur le traitement des travailleurs blessés et la façon dont nous mettons de l'avant notre approche. J'aimerais voir un appui pour l'augmentation du salaire minimum dans la province de l'Ontario puisque ces travailleurs font face à de grands problèmes quotidiens, par exemple, d'acheter des vêtements pour leurs enfants ou payer leurs loyers et toutes ces dépenses. Trop peu, trop tôt, ce n'est pas une réponse. Intervention du Président a été l'apprendu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, députée de Timmins-Labbé-James. Ma question s'adresse à la Première ministre. J'aimerais vous raconter l'histoire de Richard et Theresa de Moore. Richard a souffert d'un AVC il y a quelques temps. Il a été traité à l'hôpital de district de Timmins et ils ont fait son mieux. On a vu des compressions et la physiothérapie ont s'est débarrassé de son programme de physiothérapie. Donc, Richard doit retourner chez lui. Les casques ne sont pas en mesure de lui donner ce service de physiothérapie à la maison. Sa femme a dû quitter son emploi pour pouvoir s'occuper de lui puisqu'il ne peut être laissé seul pendant trop longtemps. Ce qui est encore pire, il a 64 ans, il n'a aucun plan de médicaments, il a besoin de médicaments pour traiter sa condition. Pourquoi est-ce que Kathleen Wynne a inventé un régime d'assurance médicaments qui ne me permet pas à moi d'obtenir les médicaments dont j'ai besoin? Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez laissé quelqu'un tel que Richard Menor hors de votre régime alors qu'il a souffert d'un AVC et qu'il ne peut se permettre de payer ses médicaments? Intervention du président. Veuillez poser votre question à la présidence. On utilise les titres, non pas les prénoms. au ministre de la Santé et du Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, évidemment, lorsque nous entendons de telles histoires, ça nous émeut, ça nous inquiète et c'est important que tous les Ontariens aient le soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils ont vraiment besoin de ce soutien. nous avons un bon réseau d'hôpitaux. Nous augmentons le budget de cette année pour l'hôpital de Témines lui-même afin de fournir ces bons services de haute qualité. Nos casques sont en transition et ils seront fusionnés à nos airless afin de pouvoir travailler de près et d'envoyer ces services aux premières lignes à l'avantage des patients. Et lorsqu'on parle de médicaments, je serais heureux de couvrir ce sujet au cours de la complémentaire. Nous faisons tous les efforts nécessaires afin de donner des médicaments à ceux qui en ont besoin par différents programmes incluant le POSPH, Ontario Travail et la Fondation Trillium. Complémentaire. Votre gouvernement avait le choix de couvrir les gens tels que Richard et vous avez décidé de ne pas le faire. Ce ne sont pas les gens de moins de 24... Ce n'est pas parce que les gens de moins de 24 ans n'ont pas besoin de médicaments, mais la majorité des gens qui utilisent des médicaments ont plus de 60 ans et ils ne sont pas couverts. Oui, Trillium est là, mais ils doivent copayer. Et maintenant, ils n'ont plus d'argent puisque sa femme doit rester à la maison pour s'occuper de lui. Ma question encore est très simple. Pourquoi avez-vous exclu les gens tels que Richard Medora, qui a 64 ans, de l'accès aux médicaments dont il a besoin pour qu'il ait une certaine qualité de vie alors qu'il vit sa maladie? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. C'est vrai, M. le Président, si vous êtes un des Ontariens qui a la chance de recevoir une ordonnance couverte par les 3 % qui sont couvertes par le régime, c'est la proposition des néo-démocrates, on ne voudrait pas limiter la capacité des médecins et des infirmières praticiennes d'émettre des ordonnances. C'est important. Si vous êtes en mesure d'obtenir un de ces 125 médicaments sur ces 400 000 qui existent, voilà la proposition des néo-démocrates. Plusieurs Ontariens ne tomberaient pas dans cette catégorie. Et je sais que ça dérange le député de l'autre côté comme Steve Morkin qui a pris la parole avec la première ministre, avec la chef du troisième parti qui a félicité notre plan, qui a dit où on établissait de bons principes sous ce gouvernement. Nouvelle question de près de M. Boulogne-Quinkey-Ouest. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et de la Croissance. M. le ministre, nous vous entendons souvent parler de la façon dont l'économie ontarienne est dans une position de force. Nous menons le G7 depuis deux ans, fait de croissance, et nous avons notre plus bas taux de chômage depuis 16 ans. Nous sommes dans une excellente situation présentement et nous sommes très concurrentiels. Ce gouvernement a fait des efforts afin de diminuer la paperasserie, afin de se débarrasser de 80 000 réglementations inutiles au cours de différentes tables rondes. M. le Président, il n'y a aucune garantie que notre économie se portera bien demain. Nous faisons partie d'une économie mondiale qui est très concurrentielle. Et j'aimerais savoir ce que nous allons faire pour nous assurer que l'Ontario soit concurrentiel et l'endroit où il est plus facile de faire des affaires dans l'Amérique du Nord. Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci, M. le Président. Le député a raison. Nous faisons de notre mieux pour que l'Ontario soit un des endroits au monde où il est plus facile de faire des affaires. Et ce que nous voulons faire, c'est nous assurer que l'Ontario continue sur cette voie. Voilà la raison pour laquelle le ministre des PME, ainsi que moi-même, hier, la semaine dernière, plutôt, avait annoncé huit réformes clés qui nous aideront à se rendre dans cette situation. Nous allons diminuer les tarifs administratifs pour chaque $25 que nous encourons par réglementation. Il faudra épargner $1,25 pour toute entreprise qui encourt ce frais. Nous mettons aussi en place des mesures pour faciliter le processus de complète pour les PME, pour reconnaître qu'il faut... pour reconnaître les initiatives d'application de la loi et je vais en lire plus au cours de la complémentaire. Merci, complémentaire. Ma prochaine question est pour le ministre des PME, des petites entreprises. C'est une question très importante. Mais, M. le ministre, les grandes banques du Canada s'attendent à ce que l'Ontario soit chef de file en croissance économique cette année. Nous savons aussi que l'Ontario... a gagné près de 700 000 emplois depuis le fin de la récession. C'est une augmentation d'une reprise de 250 %. Ce sont des chiffres prometteurs et nous voulons nous assurer que l'Ontario continue sur cette voie de la prospérité. Pourriez-vous dire aux législateurs quelles mesures sont en place pour encourager la croissance économique en Ontario, tout particulièrement ce que les petites entreprises peuvent voir être mises en place au cours des prochains mois. Au ministre responsable des petites entreprises, de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Je me fais remercier le député de Northumberland, Quitty West, qui connaît très bien les PME. M. le Président, j'aimerais vous dire que cette année, c'est le 50e anniversaire de Bright Speedway, une entreprise qui existe depuis près de 30 ans. Donc, un samedi soir, lorsqu'il y a la température qui n'est pas belle, l'endroit où se trouver, c'est Bright Speedway. J'ai eu la possibilité d'être dans un supermarché où nous avons annoncé que nous diminuions les tarifs de 200 000 $ par année pour les PME de l'Ontario sur la vente de bières et de vins. C'est une diminution de 66 % dans ce secteur pour la vente. Nous avons fait d'autres annonces. Nous étudions différentes façons d'améliorer le processus d'approvisionnement pour les PME de l'Ontario et nous lançons aussi un accès unique à l'intervention du Président. Député de Wellington-Alton Hills, nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. De nouvelles réglementations ayant trait au permis d'embouteillage d'eau sont proposées. Pendant des années, j'ai maintenu que toute décision ayant trait à ce sujet devrait être fondée sur les données scientifiques afin de s'assurer que nous conservions notre eau d'écoulement et protéger les prochaines générations. Je crois aussi que la communauté devrait être consultée et qu'un plan de croissance à long terme devrait être considéré et que nous devrions faire des études. Est-ce que le ministre peut assurer cette chambre que cette nouvelle réglementation assurera la durabilité à long terme de nos ressources d'eau de ruissellement? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député pour une question très songée. Nous avons eu des conversations à ce sujet et je sais qu'il s'inquiète grandement à ce sujet. Il représente une partie de la province qui voit ses ressources d'eau diminuées et c'est la même chose pour Kitchener-Waterloo à Cambridge. Lorsque nous avons de l'eau de ruissellement qui est retirée de la circulation, on s'inquiète et c'est la sécurité de ces ressources qui nous inquiète et qui représente un grand défi. Elles sont aussi utilisées par les municipalités et les entreprises d'embouteillage d'eau. Ça crée de grands stress et c'est exactement pour ces raisons qu'il faut protéger la sécurité des ressources d'eau ontarienne à cette eau sur laquelle nous nous fions et au cours de la période d'études et des données scientifiques qui sont établies, nous ferons exactement ce que le député demande. Complémentaire, à chaque année, un grand nombre de bouteilles de plastique sont jetées à la poubelle et se retrouvent dans nos dépotoirs. Le gouvernement doit montrer le leadership nécessaire afin d'encourager le recyclage de plus de bouteilles d'eau. La majorité des provinces canadiennes ont un programme de remboursement qui couvre les bouteilles de plastique afin d'encourager le recyclage. On me dit que le Madinitoba lanceront un système de dépôt très récemment, très bientôt plutôt. Nous facturons 5 000 $ pour des millions de dollars qui sont donnés, qui sont retirés et ça devrait donc être remis aux municipalités. Ça ne devrait pas être une fonction fiscale. Est-ce que le ministre va essayer d'améliorer les efforts de recyclage en ce qui a trait aux bouteilles d'eau dans la province de l'Ontario? Le ministre. Monsieur le Président, encore une fois, je vais être d'accord, dire que je suis d'accord avec le député de l'autre côté. Je sais que lui et son parti ont appuyé le projet de loi 151 pour l'économie circulaire. Icewater Springs, par exemple, a un taux de reprise de 100 % en utilisant la responsabilité de l'entreprise. C'est un mécanisme qui fonctionne très bien. Ça a été appuyé par votre parti. Nous sommes ouverts à tenir une discussion sur les alternatives proposées par le député, mais nous ne voulons pas dédoubler le système et nous voulons travailler avec les groupes environnementaux afin de s'assurer de la responsabilité des producteurs puisque cette entreprise que je viens de mentionner est un chef de file dans la récupération. Nous allons étudier les alternatives, mais il faut aussi se féliciter pour le projet de loi qui a été adopté il y a moins d'un mois. Nouvelle question. Députée de l'Union-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Monsieur le Président, il y a une crise à l'échelle de la province dans la santé mentale chez les étudiants et ce gouvernement continue de l'ignorer. Entre 2012 et 2015, l'Université Algoma a dû augmenter le budget de 133 % pour les traitements de santé mentale à Georgian College. Il y a eu une augmentation de 211 % dans le nombre de rendez-vous qui ont été pris entre 2013 et 2016 à l'Université de Toronto. Il y a eu une augmentation de 143 % dans le nombre d'étudiants qui reçoivent des traitements en santé mentale entre 2009 et 2016. Et le 6 millions de dollars de plus qui est attribué cette année devra être partagé par 24 collèges et universités est une goutte dans le dos dans les séants lorsqu'on compare aux besoins. Quand est-ce que ce gouvernement libéral mettra en place une stratégie à long terme complète pour engager les campus et communautés à se conjuguer avec cette situation? À la ministre de l'Éducation avancée de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. C'est certainement une question dont j'entends beaucoup parler. Il ne fait aucun doute que la demande pour les services en santé mentale augmente et c'est exactement la raison pour laquelle au cours du dernier budget qui a été rejeté par la députée de l'autre côté prévoyait une augmentation de 60 % du financement pour les traitements de santé mentale sur les campus. Une augmentation de 60 % parce qu'il faut être présent lorsque les étudiants font face à des défis qu'ils ont besoin d'aide. Il faut que nous soyons présents. Je dois dire que j'ai fait cette annonce avec le ministre de la Santé et des Soins de longue durée à l'Université de Toronto et c'est une annonce qui a été très bien reçue. Complémentaire. Merci, M. le Président. Cette semaine, j'ai rencontré les collages de l'Ontario ainsi que le Conseil des universités de l'Ontario qui m'ont dit que le manque d'action de ce gouvernement force les collages et les universités à devenir des fournisseurs des services de soins de santé mentale en plus d'être des institutions d'éducation. Il y a plusieurs enfants et jeunes qui attendent pour des services de santé mentale et ne peuvent obtenir leur soutien que lorsqu'ils arrivent à l'éducation supérieure. Mais entre-temps, plusieurs écoles croient qu'elles n'ont pas le choix que de fournir des contrats privés pour les traitements de santé mentale. Catherine Munn dit que ce sera un désastre pour les étudiants. Nous ne nous attendons pas à ce que les institutions postsecondaires traitent les maladies mentales. Pourquoi est-ce que ce gouvernement s'attend à ce qu'il le fasse? La ministre, ce budget contient une augmentation de 60 % Intervention du Président. Députée de Kitchener-Waterloo, vous êtes avertie. Continuez. Donc, une augmentation de 60 % dans le financement qui sera attribuée à la santé mentale sur les campus. Mais ce n'est pas tout l'investissement que nous faisons. Nous élargissons aussi l'accès aux services de psychothérapie avec un programme à l'échelle de la province qui aidera les gens, incluant les étudiants, qui vivent avec l'anxiété et la dépression. Nous avons neuf centres intégrés pour les jeunes afin que les jeunes aient accès à un endroit où ils pourront trouver tous les services. Et c'est en grande demande parce que ces élèves utilisent les services. Ce sera un service qui sera vraiment centré sur les jeunes qui ont de la difficulté avec la santé mentale et les dépendances. Et nous donnons aussi des ordonnances de médicaments pour les gens qui ont moins de 24 ans. Nouvelle question. Député de Kitcher, centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Chaque député de cette Chambre sait très bien que nous sommes dans une période sans précédent en fait d'investissement en infrastructures. Nous construisons et réparons de l'infrastructure publique importante comme les écoles, hôpitaux, transports publics parce que nous nous engageons à faciliter la vie des Ontariens et ontariennes. Dans ma circonscription de Kitcher, centre, la semaine dernière, j'ai annoncé 2,3 millions de dollars afin de réparer les systèmes d'égout et pour livrer l'eau potable. Ce sont des investissements qui sont essentiels pour créer des villes où il fait bon vivre. Il y a aussi une augmentation de 18 milliards de dollars qui améliore la vie des gens, non seulement dans ma circonscription mais dans toutes les circonscriptions de cette province et ce, incluant chaque circonscription représentée par les députés de l'opposition. M. le Président, est-ce que le ministre pourrait nous dire nous parler des avantages de ces investissements et comment ils sont ressentis dans nos collectivités à l'échelle de la province? Merci, M. le Président. Merci pour la question. Je dois dire que... Je dois remercier le leader de l'opposition, le leader du 3e parti. Je suis certain qu'il s'aime que pas un membre de leur caucus m'a posé une question concernant l'infrastructure. Depuis que je suis devenu membre de l'infrastructure, il y a plus de deux sessions. Président, ça doit être parce que il croit que nous faisons un travail excellent pour l'infrastructure dans la province parce qu'il est difficile de critiquer un plan qui va délivrer 53 millions de dollars directement aux circonscriptions du Parti conservateur en 2017 et plus de 474 millions de dollars pour un hôpital psychiatrique, également le financement de l'infrastructure dans la circonscription du leader de l'opposition. Le silence de l'opposition concernant l'infrastructure en dimanche. Asseyez-vous. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse très intéressante. Étant donné, c'est fait qui compte. Peut-être que le leader de l'opposition voudrait bien arrêter de donner des discours. Il prétend que nous ne faisons rien pour l'infrastructure. Venez dans Kitchener Centre et vous allez voir beaucoup de travaux. Il y a le projet LRT, l'élargissement de l'avenue Charlie et puis le nouveau Tringo et autres. Il est important pour chaque député, pour chaque électeur d'avoir ces faits. Nous allons de l'avant avec notre plan 190 milliards de dollars pour l'investissement dans l'infrastructure. L'économie répond à ce que nous faisons pour rendre la vie plus facile, plus abordable. Notre taux de chômage est le plus bas depuis 16 ans et nous avons rajouté 700 000 emplois nettes depuis la récession. Est-ce que le ministre voudra bien partager deux nouveaux faits concernant comment il est de bâtir l'Ontario? Ministre de l'Infrastructure, merci. Je suis heureux de vous donner quelques faits concernant nos investissements dans l'infrastructure. Voici donc un fait pour le leader du troisième parti dans le gouvernement pour qu'il y ait quatre projets majeurs de santé à Hamilton. Presque un milliard de dollars lesquels utilisent le modèle d'approvisionnement détesté par l'NPD. Tous ont été dans le budget et à temps, sauf un. à Hamilton reçoit un milliard de dollars pour les LRT et jusqu'à 33 millions de dollars pour l'infrastructure eau et aux usées. Notre budget actuel a rajouté 30 milliards de dollars de plus pour l'infrastructure critique. Les deux leaders de l'opposition ont voté contre le budget et contre la vie meilleure pour les Ontariens. Alors la prochaine fois que ces deux leaders vont voter, il faut qu'ils regardent dans le miroir et puis voter pour Kathleen Moon. Nouvelle question. Député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Président. La question se pose au ministre de la Santé des soins long terme. En 2016, le ministre a reçu une proposition concernant le droit des aidants personnels et les négociations. Le ministre sait qu'il y a beaucoup plus de ces aidants dans le système de santé. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient reconnus. Ils ont besoin de croissants pour les soins à domicile, également pour contrôle par un organisme de réglementation pour protéger ces travailleurs et leurs clients. Le ministre s'est dit prêt à soutenir un système qui aide les patients et les aidants. Est-ce qu'il va répondre à cette proposition? Le ministre de la Santé des soins long terme. Eh bien, merci, Président. Je suis heureux de pouvoir parler de ce que nous faisons pour investir dans les aidants personnels et je dois dire que j'ai le plus grand respect pour les milliers et des milliers d'aidants personnels qui travaillent tellement fort jour et nuit souvent avec peu de préavis et lorsqu'on consulte les gens qui reçoivent des soins de ces personnes ou que ce soit dans une maison de retraite ou de soins long terme ou chez eux, je crois qu'avec les infirmiers et infirmières, ces individus, les types d'aidants qui sont très respectés par les individus qui développent un grand respect avec leurs patients. Nous avons fait des investissements. Nous avons beaucoup augmenté le salaire minimum ici en Ontario. Ça va être... Le minimum est 16 dollars. Ça reflète leurs compétences, mais nous faisons beaucoup plus concernant les aidants et je vais répondre pendant la question supplémentaire. Peut-être que le ministre devrait regarder les gens, les représentants, les aidants qui secouent la tête. Non, ce n'est pas vrai. Je me souviens, il y a un an, ils ont fermé le registre des aidants. Ça a coûté 5 millions de dollars avec une population gaissante, avec un rationnement des services de santé. Il faut qu'ils agissent. l'association des aidants souligne la sécurité, la redevabilité, la confiance, le contrôle et votre gouvernement prétend défendre les principes. Il faut reconnaître l'importance, le rôle important et croissant de ces aidants. Mais est-ce que vous allez être prêts à leur donner leur droit, de donner leur avis grâce à leur propre association professionnelle? Asseyez-vous. ministre, merci, président. Et nous continuons de travailler sur l'avenir de ce registre des aidants. C'est vrai que j'ai pris la décision de fermer le registre président en 2016 parce que je respectais la provision. Je voulais que le registre soit un outil puissant pour les individus, pour les aidants, pour qu'ils puissent obtenir des emplois, pour que les employeurs trouvent des employés, pour les gens qui comptent sur les aidants pour des soutiens. Nous travaillons là-dessus. Nous travaillons fort. Nous avons créé un programme d'études standardisé. Nous avons un fonds de 10 millions de dollars annuels pour les aidants qui veulent suivre des formations supplémentaires. Nous avons dépensé 100 millions de dollars pour soutenir l'aide aux personnes chez eux. Cela veut dire 1,3 millions d'heures de plus de soutien à la maison pour les gens. Voilà les investissements que nous faisons dans cette profession importante. Nouvelle question. Député de Conor Rainey River. Pour la première ministre, Josée Abbeg, 14 ans, trouvée morte dans la rivière McIntyre le 18 mai. Thunder Bay, Tamiki Hach, 17 ans, morte dans la rivière McIntyre, moins de deux semaines avant. Stacy de Bangui, 41 ans, morte dans la rivière 2015. Trois autres morts, rajoutés aux sept, morts inexpliquées de jeunes autochtones dans cette rivière depuis 10 ans. Là, pour une éducation qu'il ne peut pas avoir dans la communauté, pour ces sept étudiants, également, je demande au gouvernement d'enquêter. Il y a un an, l'enquête du coroner a fait des recommandations, y compris pour le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que le coroner a fait ? Le ministre de la Sécurité communautaire et les services correctionnels. Merci, et je remercie les députés d'Enfas pour cette question. Et, comme je l'ai dit au grand chef Fiddler et au chef Léonard hier, de la part de nous tous, nos condoléances pour cette perte de vie. Et, certes, en tant que ministre responsable, nous voulons nous assurer et je crois que de ce côté de la Chambre, nous voulons vraiment répondre à cette situation et nous le faisons, le Président. Nous sommes engagés 100 % à travailler avec nos partenaires des Premières Nations. Nous estimons la relation positive que nous avons avec les communautés autochtones à travers la province. et, en ce moment, le député sait qu'il y a un élément qui, à cause de ces examens qui sont en cours, je ne peux pas répondre en détail concernant ces questions, mais j'ai toute confiance, comme nous le savons, la commission civile de la police et puis le bureau du directeur de l'examen de la police qui vont étudier cette situation de manière juste. Question complémentaire. Je dois dire ma question concernant qu'est-ce que le gouvernement a fait, en fait, dans l'enquête du coroner, le jury a recommandé que tous les paliers du gouvernement, y compris le gouvernement libéral, reconnaissent que l'amélioration des conditions dans les communautés autochtones, l'écart dans les résultats éducationnels pour les autochtones et les non-autochtones et que les luttes de responsabilité entre les différents paliers du gouvernement veulent dire qu'il y a moins de financement pour les autochtones et la recommandation a été de financer sans retard l'éducation des autochtones. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait pour réagir à ces recommandations et aux morts dans la communauté d'autochtones ? Ministre de réconciliation et des affaires autochtones. La question est une question juste, une question importante. En grande partie, ce qui arrive aux jeunes autochtones ici en Ontario et dans le nord-ouest de l'Ontario reflète toute cette question d'éducation. L'éducation, c'est une responsabilité partagée entre le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral. nous voulons collaborer avec le gouvernement fédéral pour faciliter des moyens pour que les enfants qui sont envoyés des communautés isolées dans le nord vers les communautés dans le sud pour leurs études secondaires pour que ces élèves puissent trouver un environnement culturel et protéger une grande partie des jeunes qui viennent du nord de l'Ontario ont peut-être 13, 14 ans et se retrouvent dans des circonstances très difficiles dans les villes plus grandes. Nous essayons de promouvoir une situation à Stadebay où ils pourront de votre question. Député de Butchers, ici, merci, Président. Ma question pour le ministre de l'Énergie. Cette semaine, je suis ravi de dire que nous savons que nous avons adopté une loi concernant le plan d'hydrojuste qui va faire baisser de 25 % les factures électriques à travers la province. Leur résultat sera de soulager beaucoup de foyers. Je sais que dans ma circonscription, les gens ont hâte de voir ces réductions sur leurs factures électriques, mais il y a d'autres éléments qui offrent un soutien supplémentaire, surtout pour les communautés qui en ont le plus besoin. Beaucoup d'Ontariens par revenu profitent du programme de soutien pour les liquidités qui leur offrent une subvention pour les personnes admissibles. et je sais que le plan pour l'électricité juste va développer davantage ce plan. Est-ce que le ministre voudrait bien donner des idées à ça concernant comment l'élargissement de cette subvention va aider les individus à travers la province? Ministre de l'Énergie, merci, Président. J'aimerais remercier le député pour cette question et pour son travail sur ce dossier et pour ses électeurs à Beechs et East York. À la différence de l'opposition, nous soutenons les communautés vulnérables. C'est un pilier central de notre plan. L'opposition n'a pas de plan et le troisième parti a oublié de parler des ontariens vulnérables dans leur plan pour l'énergie. Nous, nous n'avons pas oublié. Nous allons nous servir des fonds existants à travers le Conseil de l'Énergie de l'Ontario pour élargir le programme de subvention basé sur notre propre direction. Nous avons augmenté de 50 % les subventions disponibles. Un crédit maximum de 900 $ par année. Un crédit spécial pour ceux qui ont des besoins uniques en électricité. Eux peuvent avoir un crédit de jusqu'à 1300 $. Le programme élargi non seulement offre des crédits plus importants, mais c'est accessible à plus de personnes parce que nous avons augmenté l'admissibilité pour le plan. Nous avons entendu, nous avons agi, nous avons écouté. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour le travail incroyable qu'il fait pour rendre abordable l'électricité pour tous les ontariens. De ce côté de la Chambre, nous avons été ravis de voir adopter ce projet de loi. Je sais que les ontariens posent cette question parce que l'opposition de l'autre côté, les gens disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire en votant contre ces subventions, ces réductions. Le plan offre des réductions importantes pour les foyers à bas revenus. Et je suis heureux de ces personnes d'élargir le programme. Mais l'expansion de ce programme n'est pas la seule initiative sociale que nous avons adoptée avec notre plan pour l'électricité. Tous les contribuables vont recevoir une baisse de 25 %. mais il y a d'autres mesures qui pourraient augmenter jusqu'à 40 ou 50 % les réductions pour les contribuables qualifiés. Comment est-ce que nous allons aider ces personnes ministres de l'Énergie ? Merci, Président. Merci aux députés pour ces questions complémentaires à notre programme qui va être élargi avec notre plan pour l'électricité juste. C'est pour faire baisser les taux de transmission. Le RRP, une subvention pour ceux qui ont les zones les plus difficiles à servir. C'est 800 000 familles qui vont avoir une réduction de 45 % de la facture électrique. Je suppose que l'opposition a voté contre parce que ces 45 % c'était trop, trop, trop. Tout comme lorsqu'on parle d'augmenter le salaire minimum qui va aider les familles dans la province. C'est trop et trop tôt, Président. Mais que dire des travailleurs à mi-temps qui vont avoir le même salaire que les travailleurs à plein temps ? Je sais que l'opposition va dire trop, trop tôt. 100 000 nouvelles places de garde d'enfants. Merci. Nouvelle question. Député de Simco. Merci. C'est pour le ministre de la Santé. Le ministre sait sans doute qu'il y a besoin de nouveaux hôpitaux. Dans ma sur-institution, je lui ai signalé ce problème de nombreuses fois. Et j'ai écrit des lettres, j'ai fait des déclarations, j'ai posé des questions, j'ai de nombreuses pétitions. Les réseaux locaux d'intégration de la santé disent que leur priorité, c'est de nouvelles écoles pour Collingwood et Alliston. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a très bien écouté, mais n'a jamais indiqué un soutien quelconque pour ces nouveaux hôpitaux à Collingwood ou à Alliston. Alors, est-ce que ces hôpitaux ont vraiment le soutien nécessaire du gouvernement? Cet après-midi, tous les partis vont discuter de ma résolution de député qui en appelle au gouvernement d'approuver les subventions de planification pour les deux hôpitaux. Alors, je demande au ministre si le gouvernement va faire cela pour améliorer la santé. Merci. Asseyez-vous. ministre de la Santé. Eh bien, Président, je suis honoré d'avoir le dernier mot avant la pause d'été, surtout sur une question tellement importante, mais je dois dire que c'est un peu ironique parce qu'un parti qui a toujours dit au gouvernement de dépenser moins pose une question sur l'investissement dans les hôpitaux pour dépenser plus. Et c'est ironique également parce que nous avons 9 milliards de dollars de nouvelles infrastructures dans le budget récemment adopté et opposé par ce député et son parti. Les hôpitaux de Collingwood et de Linson sont des hôpitaux importants pour leur circonscription, pour leur région, pour ce gouvernement également. Ils ont fait trois propositions d'infrastructure capitale. Ils sont passés à l'étape première et nous continuons d'aller de l'avant et il est important de continuer de collaborer avec tous les hôpitaux avec ces différents processus. Le député de Bruce Gray-Own Sound, appel au règlement. Merci, Président. J'aimerais souhaiter les bienvenus à Kenny Burgess et Sabina Crime, des étudiants de ma circonscription. Merci. Appel au règlement. J'aimerais souhaiter le bienvenu à un groupe de Settlement et Exits Family Support Services Kingston Road, un groupe de 70 personnes qui sont là avec Indira Vassi. Merci, Président. Appel au règlement. député de Hamilton Mountain. Merci, Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue à et remercier le père d'un autre page, Claire Le Donne. Dino Le Donne, il a eu trois pages ici à Queen's Park et Claire est la plus jeune. Donc, je crois que ce sera sa dernière visite en tant que père de page. Merci de sa visite. Merci d'être là. Appel au règlement. Merci. député de C'est un plaisir, Président, de présenter deux personnes dans la tribune, Queenie Yu et Kanye Barakalem, deux parents comme premiers éducateurs. Applaudissements. S'il vous plaît. En parlant de présentation de pages et de famille de pages, j'ai une triste nouvelle. Permettez-moi de vous informer que malheureusement c'est le dernier jour pour nos pages et je sais que vous voulez exprimer votre appréciation pour leur excellent travail. Applaudissements. 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 Nous avons un vote différé sur l'avis de motion du gouvernement numéro 34 concernant l'allocation du temps pour le projet de loi. Une loi pour la mise en application des mesures budgétaires 2017. Nous appelons les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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